Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 14 avril 2022. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 61e épisode, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Olesia Orlenko. Bonjour Olesia. Bonjour. Bonjour Akina. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Je suis vraiment très flattée d'être là. C'est un honneur pour moi d'avoir la possibilité de m'exprimer, de raconter ce que je sens, ce que je pense, ce que j'ai vu. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup Olesia d'être avec nous car c'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui autour de l'Ukraine. Et donc avec une voix divergente et un regard du terrain qui est le titre de notre échange. Et c'est un plaisir d'avoir aussi une citoyenne russe sur le Front Médiatique pour pouvoir avoir un autre regard à l'extérieur de notre France. Et donc je rappelle très rapidement Olesia Orlenko, vous êtes historienne russe. Vous avez été responsable pendant quelques années du service des relations internationales à la Fondation de la Mémoire Historique à Moscou. Et vous êtes aussi la responsable de l'édition en russe du Monde Diplomatique depuis 2019. Vous publiez chaque mois depuis Moscou quelques articles traduits de l'édition française. Depuis 2014, vous travaillez sur ce qu'il se passe dans la République populaire de Donetsk. Vous documentez des crimes de guerre contre la population civile depuis huit ans. Vous avez même réalisé un dernier voyage à Donetsk ainsi que sur la ligne de front en février et mars 2022, il y a quelques semaines, lorsque la Russie a reconnu l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et le début de l'intervention russe. Vous allez nous livrer donc un témoignage rare dans cette période de désinformation qui fait rage dans les deux camps. Pour sortir de cette pensée unique, écrasante qui interdit de penser par nous-mêmes, pour prendre du recul et tenter de se construire un regard plus éclairé et plus néancé sur la crise écrunienne, donc le Front Médiatique a la chance de vous accueillir aujourd'hui pour sortir de cette vision binaire et dominante. Vous pourrez aussi nous livrer votre point de vue sur la couverture médiatique en France, ainsi que sur la montée de la russophobie qui s'est emparée malheureusement de plus en plus de l'Europe. Et donc c'est une voie divergente et un regard sur le terrain. Avant d'introduire notre échange, j'aimerais vous laisser un petit temps peut-être pour vous présenter, rappeler votre parcours, votre formation, pour savoir aussi quelle est la légitimité de votre parole aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada